bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui je vous retrouve rapport à un tag ça faisait longtemps donc c'est un tag qui a été créé par la chaîne what i wear donc c'est une chaîne d'une française n'est pas du tout fait de série back to school comme on a beaucoup vu sur les chaînes américaines et aussi françaises parce que j'avais l'impression que j'avais rien de vous apprendre sur comment rentrer à l'école mais par contre je trouvais ça intéressant de vous parler un peu plus de moi même si j'en ai pas mal parlé dans ma précédente vidéo dans une vidéo vlog il ya quelques temps alors la première question c'est dans quelle école université classe rentre tu cette année donc moi si vous n'avez pas suivi l'histoire je j'ai fini mes études donc j'ai un diplôme d'état d'éducatrice spécialisée ainsi qu'une licence en administration économique et sociale donc pour ce côté là c'est vrai que je ne rentre pas à l'école cette année j'ai fini mais c'est vrai que comme pour certains d'entre vous vous le savez je pars m'installer en allemagne où là je vais rentrer à dans une université pour apprendre de façon plus approfondie l'allemand donc à hauteur de seulement 9 heures par semaine donc je ne m'appelle pas ça vraiment des études à proprement parler et à côté de ça je serai donc logé nourri blanchi dans une famille ce n'est pas le système d'opère attention ce que je ne serai pas rémunéré puisque je n'ai pas autant de travail et à m'occuper des enfants que ça puisque les parents s'en occupent mais moi je serai là pour faire apprendre un petit peu le français aux enfants puisque le père de la famille est un admirateur inconditionnel de la france et qu'il aimerait vraiment partager cette passion avec ses enfants voilà presque que je vais faire cette année question suivante plutôt stressé ou excité à l'idée de reprendre le chemin des cours alors ben moi c'est un petit peu des deux parce que je suis excitée par l'idée de pouvoir m'installer en allemagne et d'avoir l'opportunité de suivre des cours d'allemand en plus de vivre en allemagne donc au niveau de l'enrichissement et de l'apport personnel c'est énorme en même temps je suis hyper stressé parce que je pars comme ça je laisse mon appart c'est c'est quasi vide chez moi bientôt et que voilà je quitte la france et à part pour des vacances ça m'est absolument jamais arrivé et vivre comme ça dans dans une famille qui ne parle d'essence que l'allemand et un petit peu de français c'est quelque chose qui fait un petit peu peur est ce que je vais m'adapter etc voilà je me pose ce genre de questions et j'espère que ça se passera bien pour moi troisième question montre nous le produit maquillage que tu es sûr de prendre avec toi à la rentrée c'est vrai que au départ je pensais partir en allemagne avec ma trousse complète de maquillage mais quand je vois la taille de ma trousse complète de maquillage je fais on va peut-être faire ça en deux fois donc franchement c'est hyper compliqué comment prendre un seul truc pour la rentrée je vais pas faire que mes sourcils je vais pas faire que mon bleu je vais pas faire que mon fond de teint enfin voilà le fond de teint en vérité là j'en mets quand je fais des vidéos mais la plupart du temps je suis naked quoi je me maquille pas tant que ça j'aime bien laisser ma peau respirer sinon elle le vit très mal et donc j'ai choisi un truc qui est à la fois un favori et un truc que j'emporterai je pense c'est une grosse découverte pour moi ce n'est pas nouveau c'est là d'y a enfin bon bref en français comme après 10 heures de sommeil et c'est un fond de teint de chez bourgeois que m'a donné une amie parce que là je l'ai en teint 72 et vous allez vous dire 72 c'est une teinte extrêmement foncée et en fait elle correspond bien à ma teinte d'été donc cet hiver ça va être un peu mort donc j'ai intérêt à m'acheter ma teinte d'hiver je oui maintenant je comprends pourquoi il ya des filles qui me parlait de leur teinte qui parlait sur youtube de teintes hiver été j'avais jamais pensé à ça c'est mon gros gros coup de coeur je suis très très difficile au sujet des des crèmes teintées des fonds de teint je trouve jamais mon bonheur je suis toujours à la recherche de la perle rare et je suis allée dans des prix genre lingerie de peau de garlin qui est quand même un truc ça coûte la peau des fesses lingerie de peau quoi aussi bien que sur des trucs beaucoup moins cher de marques lambda et je ne trouve jamais jamais soit c'est soit c'est trop couvrant soit c'est pas assez courant soit ça me donne un air huileux soit ça me donne un air sec soit je pelle soit je fais une relation allergique et ben là figurez vous qu'avec cette ce fond de teint bourgeois et ben il ne se passe rien ça se passe hyper bien je n'ai aucun souci et j'aime beaucoup l'effet qu'elle a sur ma peau je l'ai mis aujourd'hui j'en mets pas beaucoup sinon j'aime pas ça donc voilà donc voilà un peu ce que j'ai choisi pour mettre dans mes trousses 4 plutôt cahiers ou prises de notes par ordinateur alors moi je suis définitivement old school j'aime beaucoup les cahiers c'est vrai que les ordinateurs je trouve ça vachement pratique mais le mien elle est lourd et puis j'aime bien les cahiers parce que les cahiers c'est joli qu'on peut en acheter de toutes les couleurs et puis voilà mais c'est vrai que sinon c'est très pratique l'ordinateur je suis assez d'accord j'ai eu pas mal de gens qui m'ont envoyé leur cours par ordinateur et mais moi j'ai besoin d'une trace fin genre je peux pas réviser sur mon ordinateur après faut que j'imprime re bonjour donc évidemment comme tout suti bus qui se respecte j'ai eu un problème de batterie donc on avait fini la question prise de notes plutôt cahier ou plutôt ordinateur et moi j'avais répondu donc plutôt cahier parce que je suis old school maintenant on en est à la question 5 quelle est ta manière favorite ou détestée au collège et au lycée alors j'étais pas très très ouf en cours à l'école donc en tout cas pour les études collège lycée et je dois dire que ma matière détestée était sans conditions les maths et la physique et mes matières favorites ben j'ai quand même beaucoup d'originalité je regarde à côté parce que j'ai une invitée surprise et c'était l'allemand voilà donc c'est pas très original vous avez compris que c'était un peu mon truc sinon je dois dire que c'était la sociologie aussi puisque j'ai fait un bac es économique et social donc la socio et l'éconnant par contre voilà on va dire que c'est mes matières préférées était la sociologie et l'allemand voilà et détesté donc maths physique et tout le reste en fait en gros je n'aimais que ça question numéro 6 ça montre ton agenda de cette année donc question très pertinente mais que je vous ai déjà montré mon agenda que j'ai acheté que j'ai mis dans un petit hall un petit hall donc c'est un adange un adange à c'est un agenda de la marque emma que voici qui est on dirait un agenda d'une fille de douze de dix ans tout à fait c'est ça c'est un agenda complètement hyper girlie girly donc rose fluo avec les petites fleurs le truc pour marquer le nom mais je veux pas faire quand même parce qu'il faut pas déconner alors bon là c'est de son désordonnance on le fond jarte il ya même un petit miroir c'est génial un coucou on se voit salut salut donc un petit miroir que j'ai un petit peu customés et là regardez il ya un petit nurse et qui est voilà très joli j'ai déjà montré tac 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 et à voilà pour les lolitas qui me suivent petite dédicace au lolita avec les études que tu fais quel métier envisagerais tu de faire alors comme je vous ai dit moi je suis diplômée éducatrice spécialisée et j'ai une licence administration économique et sociale donc avec ce métier je peux exercer le métier d'éducatrice spécialisée pas compliqué mais comme je voulais aussi expliqué dans notre vidéo vlog sur ma vie en anne anne je je veux me réconvertir d'une certaine manière en travaillant dans des jardins d'enfants en allemagne des jardins d'enfants franco allemand donc plus tourné vers la petite enfance après on va voir si j'aimerais bien faire des stages etc pour voir si ça me plaît vraiment sinon je travaillerais dans mon domaine de compétences qui est l'éducation spécialisée tout simplement c'est pas bien compliqué montre nous ton ou tes sacs de cours pour cette année alors bon comme je vous dis j'ai plus vraiment cours mais mon sac que j'ai toujours utilisé et qui est vachement pratique et ben c'est mon long champ le fermer on va faire j'adore elle est trop mignonne mon assistante elle est trop choupinou donc c'est un sac long champ bleu que je vous ai montré dans plein de vidéos parce que bah c'en est qu'un enfin j'ai pas 36 000 sacs en fait surtout des gros sacs fourre-tout on peut mettre mon ordinateur des cahiers des classeurs je tout rentre dedans c'est génial c'est genre ma passion dans la vie question numéro 9 quel est ton indispensable dans ton sac de cours hormis le maquillage déjà je n'emporte pas de maquillage à peintre rouge à lèvres avec moi donc je dirais d'avoir des cahiers déjà sur toi c'est déjà pas mal mon agenda mais bon ça faisait un peu redondant je me suis dit ce qui peut être pas mal c'est ceci c'est un petit miroir de poche vous voyez donc voilà petit miroir et donc c'est un miroir que ma meilleure amie m'a offert qui vient de tunisie donc qui est gravé qui avec une incrustation rigolote dessus il est un peu lourd mais c'est pratique pour faire des retouches ou se regarder ou vérifier si on n'a pas la salade coincée entre les dents et enfin last but not least la question numéro 10 un conseil pour rester zen à la rentrée pour les abonnés je sais pas moi c'est déjà passé la rentrée donc vous savez déjà trop tard sinon il n'y a pas besoin de stresser pour une rentrée fin d'une rentrée c'est un jour comme un autre dans ta vie voilà quoi généralement vous connaissez déjà des gens dans l'école si c'est pas le cas bah vous en connaîtrez plus tard et puis et puis on veut une tisane bon bah j'espère que ça vous aura plu et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt dans une prochaine vidéo n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à enfin vous abonner déjà à ma chaîne youtube et vous vous pouvez me demander en amie sur facebook je suis sympa je ne me repas bisous ciao